Bonjour, je suis content que vous soyez ici. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de traduction. Je vais vous montrer un peu des exemples. En fait, j'ai décidé de parler de la modernité, mais la modernité, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de présentement. Je vais vous présenter un peu un portrait qu'on pourrait considérer comme être de la modernité. Mais avant ça, je vais vous situer un peu l'état de la langue amenakise, puis comment la langue s'est adaptée, comme toutes les langues s'adaptent. C'est plutôt une question de traduction, mais de quelle façon les traductions se sont faites, puis où on a puisé, puis comment ça s'est effectué à travers le temps, parce que ça change à travers le temps, puis on va voir où ça commence, ce qu'on sait que ça commence, puis où ça finit. C'est à peu près ça qu'on va faire, des stratégies qui ont été mises en place au niveau individuel et au niveau collectif de la part des amenakis, entre autres, pour adapter la langue au fil du temps. Et en fait, il faut que je vous fasse un petit portrait, parce que je ne sais pas si vous avez un peu de connaissances de la langue amenakise, pas du tout. Comme René l'a dit, c'est moi qui enseigne, je n'enseigne plus tous les cours, une chance. Mais ça, c'est une bonne chose. En fait, le but, si on part d'une autre époque, mais en fait, l'Abenaki est une langue, la famille des langues algonquiennes, donc comme l'inou, atikamekri, etc., donc beaucoup de langues qui sont au Québec. Cette langue-là, évidemment, c'est la langue des amenakis. Qui sont les amenakis? Où sont-ils? J'ai pris une vieille carte parce que je l'aime beaucoup. Ça montre comment le gouvernement était perdu. Il l'est encore bien souvent. On a mis Wallinac, sur le même à compter les deux triangles qui sont en bas ici. C'est les deux communautés amenakises qui existent de nos jours. Ce n'est pas une très grosse population actuellement, mais ça n'a jamais été une population de millions d'habitants, évidemment, sans doute. Mais actuellement, il y a à peu près 3 000 personnes qui sont inscrites comme amenakis qui existent. Et souvent, on se demande où étaient les amenakis. Si on lit certains livres d'histoire, on va dire « Ah, les amenakis, ils viennent d'ailleurs, ils viennent d'ailleurs. » Oui, mais selon qui, selon quoi? Souvent, quand on regarde la source d'où tout sort ça, d'où sort l'information, c'est directement d'un livre qui est écrit en 1866 par un labémot, « Histoire des amenakis pour rechercher ça en ligne. » Puis, il explique dans son livre que les amenakis viennent d'ailleurs, puis ils vont disparaître bientôt, puis il y a beaucoup d'emphase mise là-dessus. Puis là, on se dit « Bien là, OK. » Puis là, il dit « Faut j'écrive leur histoire avant qu'ils disparaissent. » Non, ils ne sont pas disparus, ils sont encore là, ça fait qu'il s'est trompé. Mais la vraie raison derrière, quand on regarde ça, on se dit « Pourquoi ils tenaient tant à ce qu'ils disparaissent? » Parce que le monsieur est impliqué dans des transactions foncières. Donc, le monsieur s'est mis riche en prenant des parties de la réserve et en découpant la réserve, puis il s'est mis riche avec ça. Donc, son objectif en disant « Ils vont disparaître, puis ils ne sont pas nombreux, puis il faut j'écrire », c'est parce qu'il ne faut pas qu'on découvre. Il est mort avant, il est mort d'une crise cardiaque quelques années après avoir écrit son livre. Donc, toute sa fortune immobilière, comme on pourrait l'appeler, la ville de Pierreville qui est à côté d'Odanak, qui est un découpage fait de Odanak dans le fond. Et évidemment, le message que tu as gardé en tête, c'est « Ils vont disparaître, ils vont disparaître, ils ne sont pas nombreux, ils vont disparaître. » Alors que ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose, par exemple, qui a changé dans le temps. Évidemment, le territoire en tant que tel, maintenant, il reste deux petites communautés pour aller les visiter. Odanak, qui va dire « Au village », puis Odanak, qui va dire « à la baie », qui sont les deux endroits où il reste. Mais il y a des abelakés qui vivent ailleurs, évidemment. Si on a une petite population maintenant de 3000 personnes, il y en a peut-être la moitié qui sont aux États-Unis, si ce n'est pas plus. Dans cette population-là, quand on a une petite population, c'est souvent ça qui se passe avec les langues. Si on n'a pas beaucoup de locuteurs, la langue va avoir de la difficulté à vivre. La langue a vécu extrêmement longtemps, puis on va le voir à travers les éléments que je vais vous montrer. Mais ce qui s'est passé, c'est que la langue a dû s'adapter, évidemment, à différentes situations. Et souvent, j'aime bien montrer cette fabuleuse image-là, parce que souvent, on regarde là-dedans. Puis ça, c'est une photo qui a été prise il y a près de 100 ans. Une photo à Odanak, là, on voit l'église d'Odanak. Je sais même si vous y allez, vous allez vous en rendre compte. Dans la foule qui est là, on a ramassé le village, puis on a le curé de Gonzague qui est là. Dans cette foule-là, selon vous, on est en 1900, je pense que c'est 1920, ça, plus que 100 ans. Je pense que nous sommes 120 ans. Je pense qu'on est vers 1901. Dans cette foule-là, est-ce qu'il y a des gens qui parlent à Benaki? C'est le village d'Odanak. C'est supposé que oui. Oui, non, pas sûr. Il y en a qui parlent, c'est sûr. Est-ce qu'il y en a qui parlent en français là-dedans? Pas mal tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui parlent en anglais? Pas mal tout le monde. Puis là, est-ce qu'il y en a qui parlent à Benaki? Oui. Qui ne parle pas à Benaki ou est souhaité de ne pas parler à Benaki? Le prêtre. Non, le prêtre parle très bien à Benaki. Il est contre les chants, les danses, ces affaires-là, mais il parle. C'est sa langue maternelle. C'est un Benaki lui-même. Donc, lui, il parle. Les gens qui sont souhaités de ne pas parler là-dedans, ça va être les enfants. On est à face à la première génération qui n'a pas parlé à Benaki. Donc, les premiers qui ont été élevés, puis qui ont été élevés soit en français ou en anglais. Donc, c'est la première génération où la langue a commencé à disparaître. Donc, elle a commencé aussi à s'adapter. Puis, évidemment, c'est un peu ce qui est derrière le fait que la langue de nos jours est passée d'un état où, si on regarde dans ce temps-là, pratiquement 100 % de la population parle, presque plus personne ne parle. Puis là, si on le regarde dans les statistiques du Québec, on peut voir les dernières qui avaient décompilé. Benaki n'est pas là non plus. Malgré qu'il y a une population de 3 000 personnes, ils ne sont plus là-dedans. Donc, les langues, les trois d'en haut, les deux d'en haut ont des chances de survie. La troisième, nous, pas de chance. Même si on dit à Ticamec, oui, mais en termes de nombre, il faut environ 30 000 locuteurs pour qu'une langue vive. Donc, l'Abenaki, évidemment, avec ses 3 000 locuteurs, à une autre époque, ben, de nos jours, la langue est passée de « il y avait tout le monde qui parlait à « il y a comme plus de locuteurs L1 », c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne, c'est sa langue maternelle. Donc, moi, je suis comme une anomalie, mais je ne suis pas un Abenaki en plus, c'est que c'est encore plus bizarre, mais moi, c'est une langue que j'ai appris et évidemment, je ne la parle pas parfaitement, j'ai des connaissances et tout, mais évidemment, j'ai été en contact assez pour être capable de fonctionner avec ça. Donc, la langue est partie d'un état où ça allait très bien vers très mal. Mais quand il y avait des gens qui ne parlaient qu'Abenaki, ces gens-là ont été confrontés à ce qu'on pourrait dire à un choc éventuellement. Parce que là, souvent, on se dit « ah, les Abenaki viennent d'ailleurs ». Non, 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 avant, il y avait… ça, c'est le point que je veux revenir. Si on regarde une carte moderne, puis là, je ne peux pas retourner avec la carte en arrière, les frontières qui sont là… Mettons, on dit « ah, les Abenaki, ah, ils sont là, c'est comme ça, la rive sud, mais ils ne viennent pas de là ». Dans le fond, ce qu'il faut regarder, c'est que les frontières, elles sont récentes dans le temps. Avant, il n'y en avait pas de frontières. Fait que les Abenaki se promenaient du nord au sud, ils étaient sur la rive sud comme ça. Donc, de dire « ah, c'est des immigrants ». Mais non, ils se déplaçaient sur un territoire, ils occupaient ce territoire-là. Fait que ce n'est pas des immigrants. L'idée qu'ils aient répandue dans la population, c'est faux. De toute façon, souvent, ils vont dire « ah, il était en Acadie ». Mais l'Acadie n'a jamais été défini en tant que tel. Puis l'Acadie, c'était, tu pouvais descendre, on est en face de Québec, tu descends la rivière Chaudière. Puis quelque part, on est rendu à Saint-Georges-de-Beau, c'est l'Acadie. Ça commence là dans le bois. Quand tu es sorti de la civilisation, tu es rendu en Acadie. Fait que c'est extrêmement large l'Acadie. Fait qu'il n'y a pas de définition de ça. C'est quoi leur territoire? Bien, ça couvrait la rive sud. Puis évidemment, les gens qui étaient là-dessus, bien évidemment, au fil du temps, ont eu à s'adapter à leur environnement. Et évidemment, ils se sont déplacés là. Donc, il reste peu d'Abenaki en nombre. Par rapport, il y en a déjà eu probablement plus. Ils ont probablement occupé plus d'espace. Mais là, ils ont été repoussés dans les raccoins comme ça. Donc, évidemment, les Abenaki ont eu à s'adapter. Mais à une autre époque, quand il y a eu les premiers contacts avec des Européens, bien, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées. Puis là, ce que je vais essayer de vous montrer un peu, puis c'est un peu... On est figé dans le temps, parce que la modernité, ça peut toujours arriver avec une évolution, puis les rencontres avec des gens. Nous, on est pris avec le fait que, bien, les premiers écrits en Abenaki faits par des Européens vont être notre borne pour dire, bien, la modernité va commencer là. Il y en a eu avant, mais on va dire, là, c'est le premier contact qu'on va voir avec des populations qui viennent d'ailleurs, puis qu'on a une trace de ça maintenant écrite. Puis en fait, toutes les langues s'adaptent. Puis ce que je veux vous montrer, dans le fond, c'est un peu les stratégies d'adaptation. Parce que, si on s'imagine, l'Amérique, avant l'arrivée des Européens, bien, il y a un mode de vie, il y a des situations et des objets qui existent, il y a... Comment on peut appeler ça? Le mode de vie fonctionne avec ce qui est disponible. Une fois que les Européens arrivent, il y a d'autres choses qui apparaissent dans le décor. Puis en fait, comme toutes les langues, on va s'adapter. Puis là, pour comprendre un peu, tu sais, comment on peut s'adapter. Bien, souvent, on peut penser, on va penser au français, par exemple. Je sais pas si j'ai déjà regardé des mots en français, ça vient, ça dérive de quelque chose. Grec, latin, etc., c'est des emprunts. Les mots se forment, puis ils apparaissent. En l'Ablanqui, comme dans les langues algonquiennes, on est capable de faire des mots. Donc, c'est comme si on était déjà dans un latin ou un grec, puis on était capable de se créer des mots, puis être compréhensible aussi. Puis c'est comme par effet de consensus que ces mots-là vont devenir généralisés. Parce que je peux créer des mots à l'infini. Je vais être compris, mais c'est comme si on se disait en groupe, quand tu dis telle chose, je vais prendre un exemple simple, Mekwemens. Ça, ça peut être plusieurs choses en même temps. Ça serait comme quelque chose qui est petit par rapport à un petit fruit, puis qui est rouge. Puis on dit, ah, bien, c'est un petit fruit rouge. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, mais par consensus, c'est le Tangara écarlate. Ça fait que c'est un oiseau. Mais littéralement, ça veut dire d'autre chose. Ça fait qu'il y a le concept de traduction en tant que tel. Je vais t'exprimer une idée que je veux dire. Peut-être que ce mot-là, j'avais été fait. Je peux vous faire des mots à l'infini. Il n'y a pas de limitation à ça. Mais c'est comme l'effet de groupe va faire en sorte que… Bien, par consensus, ok, quand tu vas dire Mekwemens, on va parler du Tangara écarlate. Ça ne sera pas un autre. Ça va être celui-là. De là, le problème où on se dirige, quand on parle de plein de monde par la personne, l'effet de groupe va s'étioler, puisque vous allez voir après un peu les problèmes auxquels un traducteur du XXIe siècle est confronté par la situation. Donc, quand on est face à des nouveaux objets, comment ça va se produire? On va voir apparaître entre autres en Abenaki. On promet qu'il y a d'autres choses qui apparaissent, mais imaginons au XVIIIe siècle, il y a déjà des contacts depuis une centaine, peut-être 200 ans, avec des pêcheurs sur la côte, ensuite des colons qui viennent, ce qui est maintenant la Nouvelle-Angleterre, dans le golfe du Saint-Laurent. Les Abenaki sont en contact avec ces gens-là, et ils vont être face à la modernité de type européen, des choses qu'ils n'ont jamais vues. Là, ils vont se confronter à ça. Les options qu'ils vont se retrouver à avoir à faire, ça va être qu'est-ce qu'on fait avec des nouveaux objets qui apparaissent, des animaux, des objets, des situations dont on n'a jamais entendu parler. Si on peut faire comme ça, on va faire un mot pour le créer. Soit on peut se dire, on va carrément emprunter à la langue qui va nous avoir alimenté quand on va avoir rencontré l'objet ou la chose en question. Donc là, on va soit emprunter à d'autres langues. Puis là, les emprunts des langues, on va se dire, ça va tout être à l'anglais. Non, non, tu vas avoir des emprunts, puis là, on va le voir à travers ce que je vais vous présenter. Il y a des emprunts à l'anglais, au français, au latin, à des langues agronviennes, puis même aux russes. Ça fait que c'est assez large. Comment ça? Bien, c'est des phases dans la modernité, parce que la modernité évolue à travers le temps, elle n'arrête jamais. Donc, on va faire des emprunts à d'autres langues, les jours de départ. Des fois, ils sont visibles. Des fois, on ne le sait pas, puis vous allez voir si vous avez des bons réflexes pour ça, pour les voir. Soit, ce qu'on va retrouver aussi comme situation, c'est qu'on va associer des choses qui existent, mettons un objet quelconque ou un fruit ou un légume, qui existent déjà dans l'environnement en Amérique du Nord et qui ressemblent à quelque chose qui vient d'Europe. Puis là, on va dire que c'est la même chose. Je pourrais prendre l'exemple avec... Ça, c'est quelque chose. Ça ressemble à Apple. Apple, c'est une pomme. Il n'y avait pas de pomme ici de type européen. Au lieu de prendre quelqu'un qui serait comme une petite pommette, ils ont dit non, c'est trop différent. On va faire un emprunt. Il y a plein d'emprunts qui vont être faits parce que le produit n'est pas pareil. Mais des fois, ça va être la même chose. Ça fait que si je dis, par exemple, si je dis... Wenus. Si j'allais dans la quatrième dimension qu'il y avait une épicerie tout en Amérique, puis je suis pris. Là, il y a une section Wenus. C'est un oignon de type européen. Mais ce n'est pas ça. Au départ, ça peut être... Soit des fois, ça va être associé à l'ail des bois ou des fois, il va y avoir... Un autre plan que j'ai oublié le nom. L'ail trilobé, je crois. Donc, ça peut être... On fait des associations ensemble. On va se dire, OK, ça, c'est pareil comme ça. Donc, ça va être pareil. Puis là, des fois, pour le redifférencier, on va se dire, Ouais, mais là, c'est parce qu'ils ont le même nom. Fait que là, on va rajouter... Wenus. Ça serait comme l'oignon... En fait, de l'être humain. Donc, l'oignon traditionnel. Pour le redifférencier. Donc, d'autres phénomènes vont se produire. Puis là, on va se dire, Mais quand on regarde ça, j'ai jamais vu... Non, non, mais... C'est l'affaire des... OK, ça doit être le traditionnel. Faut que je fasse la déduction, mais... Ça va jouer comme ça. On va voir ce genre de phénomène-là apparaître. Puis, autrement, on va voir littéralement une description de l'objet. Parce qu'on est capable de le faire, puis il n'y a pas vraiment de limitation. Là, le problème là-dedans, puis c'est là qu'il y a la question pour un traducteur moderne, c'est comment le monde est perçu. Moi, je l'ai perçu d'une façon, mais dans la langue, c'est pas perçu de la même façon. Puis il y a plein d'exemples où les gens vont voir un objet. Puis je fais des fois des tests en classe pour ça. Comment vous pensez que ça va s'appeler ça? Qu'est-ce que ça va dire? Puis les gens arrivent rarement à la bonne interprétation parce que le monde est vu autrement. Puis c'est souvent la caractéristique principale, mais pas que nous, on pense qu'eux pensaient. Puis c'est souvent des trucs... Si je mets Mammé, disons-là... Mammé, disons-là, c'est un papillon. Là, ça doit être... Ah, quelque chose qui a plein de couleurs. Non. C'est une affaire avec un grand nez. C'est lui qui a un grand nez. Fait que là, on se dit, pourquoi il n'a pas les couleurs de nez? Non, c'est pas ceux qui ont retenu, eux autres, ils ont retenu, mais il avait un grand nez. Ça doit être la caractéristique d'avoir regardé tout ce qui existait et dire, c'est lui, c'est le grand nez. Des fois, il y en a un homme qui dit, « Hey, c'est l'éléphant!» L'éléphant va s'appeler Adbaskedun. En fait, il va s'appeler Arlephant. Arlephant qui vient de Elephant. Puis là, on dit, « Y a-tu un autre mot pour ça?» Non, ça, c'est le mot pour Elephant. Il dit, « Oui, mais il y en a un autre que j'ai vu qui ressemble à ça. Adbaskedun. La lèvre qui roule. Ça, c'est le nom pour le mastodonte ou le mammouth. Fait que le mot est resté. Fait que là, c'est comme, « Ah, c'est pas son nez!» Non, non, c'est sa lèvre qui roule. Fait que c'est tout le temps une interprétation. « Ah, OK, je pensais...» Fait que c'est extrêmement difficile de se placer dans la peau, mettons, dans le 21e siècle, de dire, « Je vais essayer de faire de la traduction d'éléments modernes en prenant la vision de...» Parce que c'est un peu imprévisible. Disons qu'il faut se risquer ou se faire influencer par qu'est-ce qui a déjà été fait. C'est des modèles un peu qui existent. C'est un peu ce que je vais essayer de vous présenter là pour voir. Parce qu'on va aller voir une espèce de modèle 18e siècle que j'ai appelé la modernité au 18e siècle, mais version collective. Il y a version individuelle, mais version collective. Regardez version collective. Je vais faire appel à un vieux dictionnaire qui a été fait au début du 18e siècle par Joseph Aubry. C'est deux manuscrits, dans le fond, d'à peu près 1000 pages chacun, où il y a la version «Français» «Abenaki» et «Abenaki» «Français». Puis là, évidemment, le dictionnaire et on va s'entendre à des fins d'évangélisation, mais pas strictement. Souvent les gens vont dire «Ah, ça va, ils vont avoir censuré des affaires ou quelque chose de ça». Non, ils disent tout. Tout est son contraire des fois. On va le voir un peu. Mais c'est des ouvrages faits dans une optique où quelqu'un va s'en servir pour lui-même, pour s'aider, puis il va servir pour le prochain. Puis là, on va le voir dans l'exemple qu'on a là parce que plusieurs mains sont intervenues dans le manuscrit en tant que tel. Mais au départ, on va se dire «Bien, c'est probablement des religieux qui ont fait ça, des ecclésiastiques». Donc oui, des jésuites. Joseph Aupry est un jésuite qui a fait un dictionnaire à la suite d'un autre dictionnaire qui avait été fait par l'Opéra. Ça va prendre huit heures si je vous présente tout, mais on va regarder ça un peu. On va regarder un peu des thématiques puis voyons un peu comment ça va être interprété, la modernité venant des Européens à ce moment-là. Puis là, évidemment, après ça, il y a du changement, je vais vous montrer un peu. Là, si on regarde un peu, là, vous allez reconnaître des mots, là. Jésus, Cézus, ça vient de Jésus, probablement, donc ça a dû passer par l'anglais. Puis là, on se dit pourquoi ça a passé par l'anglais si on est en vallée du Saint-Laurent? Leur premier contact, la première fois qu'ils entendent parler de quelque chose, un objet, c'est dans un cadre où il y a une population anglophone, donc sur la côte Est. C'est la première fois qu'on contacte, ils posent une question, on s'appelle le même, on va regarder le mot. Là, on voit ça apparaître. Là, tu vois, Jésuite, même si Jésus et Jésuite en français sont très proches, là, on va se retrouver avec Mkazawa Sawat Patléons. Là, qu'est-ce que ça veut bien dire, ça? On va regarder la version, tu sais. Là, je vous ai mis un calipage comme ça, c'est ma source, mais c'est pas ici, à côté, j'ai mis le mot moderne. En fait, là, Sazus est devenu Sazus, en moderne. Donc, c'est influencé par Jésus. Puis là, Kazawa Sawat, ce serait celui qui est habillé en noir. Puis, ce que ça disait dans la version, c'est à peu près ça, puis Patléons, ça vient de patriarche. Donc, il y a un emprunt, on a essayé de décrire la personne, puis on a fait aussi un emprunt pour éviter toute confusion, que ce n'est pas juste quelqu'un qui est habillé en noir. Ah, il est habillé en noir, mais c'est un ecclésiastique quelconque. Mais, dans la version moderne, Kazawa Sawat, là, le patriarche s'est disparu parce que probablement personne d'autre s'habille en noir, comme ça. Donc, il y a une adaptation qui est faite. Puis là, on se dit, ah, bien là, ça a l'air de parler de Jésus, une robe noire, patriarche. Fait que là, il y a autant des empruntes qu'à l'air d'être l'anglais du français. Non. Puis là, ça s'assoit, oui, quelqu'un qui est avec Jésus. Là, Pombatame, oui, non, je ne sais pas si vous pouvez identifier d'où ça peut venir. La première partie, Pombatame, vient du français pour baptême. Donc, là, on a vu Jésus à travers l'anglais, mais là, quand ils sont baptisés, là, c'est rendu en français. Mais il garde quand même, parce que c'est comme la première fois qu'on a entendu parler de Jésus, là, c'est pour quelqu'un qui est dans une situation, c'est comme son, ça pourrait être son occupation, sa situation, qui a libertine. Puis là, les éléments par la suite, parce qu'on doit se douter par la francisation qui a été faite du vocabulaire comme ça parce qu'il n'y avait pas d'équivalent, c'est pas quelque chose de probablement pensé par les Américains, c'est probablement pensé par le missionnaire ou la chaîne de missionnaires qui a été avant. Et on n'était pas capable de traduire le concept, donc on a littéralement fait l'emprunt, mais là, on a fait l'emprunt de pour baptême. Donc, c'est vraiment, on a une combinaison là, puis c'est conservé, puis ce mot-là va réapparaître ailleurs. Si vous voyez un bon chrétien, Kouéna Pombatam, dans le fond, Kouéna, c'est encore, il va tout le temps comme vouloir se refaire, il est tout le temps dans la prière, ce qui est assez, c'est comme la définition qu'on a donnée, puis là, des chrétiens à la douzaine, c'est toujours les bons exemples qu'on peut donner. À l'époque, je suis chrétien Pombatam, c'est je veux le baptême, dans le fond. C'est ça la définition de chrétien pour eux, puis évidemment, quelqu'un qui regarde ça Pombatam, il ne saura pas, c'est à quoi la source, parce que ça peut ressembler aussi souvent à ce qui va se produire, c'est avec la sonorité des sons, les syllabes utilisées peuvent signifier d'autres choses. Souvent, la manière que les mots sont construits, c'est une combinaison de concepts qu'on met ensemble, puis ça va dire quelque chose. Des fois, ça peut porter à confusion. Quelqu'un peut l'analyser, il dit non, on n'est pas sûr, ça ressemble à une autre chose, puis là, on n'est pas sûr, bien c'est vraiment celui-là, il vient du français. Puis là, toutes les sources vont dériver, Fait que Pombatam, Mouino, c'est la version moderne de ça. Fait que là, c'est tout le temps un choix de rédaction de, en fait, qu'on peut dire, du Jésus à l'époque, comment on va écrire les sons qu'on entend. Fait un choix, ça évolue au fil du temps, maintenant c'est rendu comme ça. Fait que Pombatam Mouino, c'est quelqu'un qui est dans la religion, il a le baptême. Si on regarde, ça c'est extrêmement intéressant si on a prié, parce que là, si on regardait la forme moderne pour la prière, ou mettons quelqu'un qui prie, c'est comme quelqu'un qui prie, si on regarde Aya Meha Wehromuk, à cette époque-là, même si ça fait 50, 60 ans qu'ils ont des contacts avec des missionnaires catholiques, l'idée de prier n'est pas complètement transformée. C'est-à-dire que, si on regarde avec actuel actuel religioniste la religion actuelle Pombatam son, donc Pombatam, mais, prier Winwonsin, alors que c'est devenu, après ça, Aya Meha Wehrom, par exemple. Donc, c'est l'idée traditionnelle de prier qui est différente de l'idée de la prière de type européenne. Puis, si on voit en dessous, Aya Meha le monde, c'est le mot algonquin. Donc, l'idée de prière moderne est un emprunt à la langue algonquine déjà à cette époque-là. Donc, c'est quelque chose d'ancien. Pourquoi ça s'est produit ? Probablement, si on regarde derrière, c'est que les missionnaires, quand ils arrivent, ils débarquent d'Europe. C'est comme, je les appelle tout le temps les forces spéciales de l'Église. C'est les jésuites qui débarquent puis ils ont plein de connaissances de grec, latin, de mathématiques, physique. OK, là, il faut que tu t'en vas là. Débrouille-toi. OK, qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que j'appelle une langue. OK, je vais m'inspirer de ce que je connais, du grec, du latin, puis je vais être obligé de m'inspirer. Quand ça fait ces sons-là, qu'est-ce que vous mettez vous autres, les autres qui font d'autres dictionnaires ou les autres missionnaires qui sont ailleurs ? Quand tu vois, mettons, le son A, tu mets A, N avec un tréma. Quand tu entends le O, tu mets un O avec un U sur-dessus. Donc, des modèles comme ça qui suivent. Donc, c'est normal qu'il y ait des copies puis l'idée de prière, si on le voit, extrêmement différente. On a probablement fini par adopter parce qu'on s'est dit, bien, l'autre avait probablement plus pensé à ça puis il l'a plus analysé. On va mettre ça puis ça va finir. Ça va finir là. Puis l'idée de Wynne-Wan-Syn, tu voyais après conjurée par Wynne-Wan-Syn, c'est la même affaire. Donc, c'est quelque chose de traditionnel versus le moderne, disons, là-dedans. Puis quand on va dans le baptême, puis là, on dit, va-tu avoir ton baptême là-dedans? Bien, on regarde. Sonne-bon-lan-wan. Sonne-bon-lan-wan. Donc, ce n'est pas ça du tout maintenant moderne. C'est devenu ton baptême Wynne-Wan, mais à une autre époque, ça faisait référence à d'autres choses carrément. Donc, même si c'était baptisé, ça n'avait même pas rapport au baptême. Deux expressions distinctes. Donc, l'idée encore, ça veut dire qu'à cette époque-là, l'idée est encore distincte entre la religion puis les activités, disons, religieuses. Il y a encore une distance qu'on voit apparaître entre les deux. Puis là, on voit les dérivés, par exemple, qu'on va voir que tous les objets d'église vont quand même s'inspirer du Pombatame. Donc là, on a Pombatame-Aoui-Kégane. Puis là, on voit une inspiration directement le qui du grec qui est là pour faire le Kégane. On a copié sur le grec, donc Pombatame-Aoui-Kégane. Là, on dit que c'était un brévière parce qu'il dit « Ah oui, t'as qu'allez qu'est-ce gâquer tous les jours. » Donc, c'est une affaire que je me sers tous les jours. Un livre que je vais me servir tous les jours. Un brévière, parce que la Bible, je n'ai pas trouvé le mot pour la Bible, il n'y a même pas dedans. Probablement que la Bible n'est pas accessible pour les catéchumens. On ne leur laisse pas une Bible, c'est le missionnaire qui a la Bible, donc pas besoin de mots pour ça. Le mot ne réparait pas. On est juste, tu es un brévière, toi tu peux en avoir un, mais tu n'auras pas plus. Le mot Bible apparaît plus tard et on va le retrouver. Ça, c'est le mot pour brévière seulement. Le mot Bible, ça va être « Wawassé à Oregon ». C'est le livre saint. Ce n'est même pas une vraie description de ce que c'est. C'est comme un objet, c'est comme si les gens n'avaient pas utilisé de Bible du tout. Donc, on voit, mais tous les mots, si on prend les objets d'église, ça va tout le temps être avec « Pomba tamé ». Tout le temps, ils vont reprendre ça. Ça fait que là, c'est vraiment, on va dire peut-être à partir de cette époque-là, probablement que le volet plus traditionnel va prendre le bord au profit du volet plus catholique, moderne. Puis là, évidemment, quand on est confronté à des choses qui ne sont pas communes, bien, il faut s'adapter. Puis là, on prend par exemple, on disait, un ange. Les anges, ils ne voient pas ça eux autres, je ne sais pas c'est quoi. Mais là, on voit que l'idée a cheminé, mais ils ne sont pas sûrs comment représenter ça. Fait que là, si vous disiez ange, j'avais angélé, qui vient du latin, on a pris l'ange en latin, parce qu'on n'a pas qu'à le traduire, on a pris carrément le mot en latin. Puis là, on voit la version à côté, ce qu'on voit, il y a néoasque. Fait que là, on est pris avec une idée de néoasque, qui est un esprit, donc quelque chose traditionnel, mais ce n'est pas vraiment ça. Puis après ça, on va donner des instructions là-dessus, mais on disait angélé de néoasque. Puis là, l'autre bout à côté, à la droite, ce n'est pas la même main d'écriture, c'est une autre main, parce que, comme je l'ai expliqué souvent, c'est des outils pour les missionnaires. C'est une autre personne, c'est dans une autre langue. Donc, il y a, c'est un dictionnaire trilingue, mais on ne le sait pas tant qu'on ne le regarde pas. Puis c'est souvent ça, mais le monde regarde, disons, ben, français, Abenaki, puis l'autre bout, l'autre main d'écriture, c'est en algonquin. C'est le père de la chasse puis c'est écrit au début. Donc, on voit que le terme a été repris dans les deux. Là, ça a été angélé. Puis là, je ne voudrais pas vous dire parce que ma connaissance de cette langue n'est pas assez bonne, mais le terme a été repris. Donc, tu vois, il y a des échanges qu'on s'inspire de ce qu'il y a déjà eu. Ah, qu'est-ce que c'est déjà? Tant qu'on va mettre ça, ils sont pas au courant, ils vont l'apprendre, ça va finir. Donc, un emprunt au latin qui est fait là. Puis ensuite, là, on va aller voir avec un bon puis un mauvais ange. Puis là, on voit, on a utilisé néoas, c'est qu'il y a Olé, puis il m'en disait. Un bon esprit puis un mauvais esprit. Mais c'est pas un ange. Fait que là, on voit qu'il y a encore de la confusion. On est vraiment contentes de l'expliquer. C'est un ange, mais il est dans l'air. OK, c'est un esprit. Qu'est-ce que c'est? Fait que là, la description d'un ange, c'est angélé ou néoas, mais Olé, néoas, ce serait le bon esprit. Puis il m'en dit, néoas, ce serait le mauvais esprit. Puis là, il dit, les esprits, le saint esprit est appelé Olé, néoas, quitte, par excellence. Donc, c'est celui qui est, c'est celui qui est très bon, l'esprit qui est très bon. Puis il dit, pour exprimer qu'il est, de moi, une personne divine, c'est Olé, néoas, quitte, Ça veut dire qu'il vient, on dit Olé, néoas, quitte, ça veut dire qu'il vient pour celui qui est du bon esprit. Fait que là, on voit que l'idée est encore mêlée. Puis là, on essaie d'adapter puis on est prêt avec des concepts. Fait qu'il y en a qui sont adaptés du latin, adaptés du français, adaptés de l'anglais ou qu'on essaie de coller deux concepts ensemble. Fait que ça, c'est assez... Fait que là, le mot moderne, c'est onze allées, puis probablement que si les gens cherchent, ils ne sauront pas, onze allées, ça vient du latin, littéralement. Fait que la forme moderne, on le sait même pas. Puis là, Olé, néoas, ça serait comme comme ça qu'on le verrait. C'est de même que ça a changé. Puis là, on voit un peu aussi, à travers ça, l'arrivée d'une autre notion du temps aussi qui va apparaître. Parce que là, avec l'arrivée des Européens, avant, la notion du temps, c'était bien, le jour, c'est la nuit, il y a des mois qui marchent avec les lunes. Du coup, ça va décaler parce qu'il y a 13 lunes. Fait que là, tu vas avoir ton hiver en été. Fait qu'il faut que tu rajoutes des mois. Souvent, les gens disent, il y a 13 lunes, nan nan nan, on va parler de 13 lunes. Moi, je suis rendu à 30. Parce qu'il y a plusieurs noms, dépendamment de l'époque, dépendamment de ce qui se situe, dépendamment de qui parle, ça va faire en sorte qu'il y a plusieurs noms pour les mois, puis des fois même dans le même dictionnaire. Mais à cette époque-là, le temps, c'est des saisons, des lunes, jour, nuit, après-midi, matin, etc. Puis le reste, il n'y a rien. La première fois, il va arriver une autre notion de temps, puis ça l'explique quand on regarde la notion moderne de temps. Si on pense au temps, on va dire, on avait acquis le temps, qui est un emprunt de le temps, parce que ça n'existe pas le concept de temps. Fait que la première fois qu'on va avoir un concept de temps, ça va être quand on va voir apparaître des jours de la semaine. Pourquoi on va avoir des jours de la semaine? Bien, le plus important, dimanche, c'est Santa. Sanda, si je le mets en moderne, ça va être juste devenu Sanda, ça vient de Sunday. Donc, le concept de dimanche, de semaine, est passé par l'anglais, puis il est repris là-dedans, puis on dit c'est la grosse journée, c'est la grosse affaire. De nos jours, ça tourne beaucoup autour de la... C'est... Cadeau Sanda, c'est samedi, sur le point de dimanche, Sanda, dimanche, que Sanda, ça, c'est passé dimanche. Puis là, on voit une autre époque, c'était tout le temps avec Sanda, Sanda, Sanda. Puis là, on arrive à vendredi, alors tu sais, qu'est-ce que ton mec, Scarottabu, Scarottabu, le nouveau jour, c'est devenu, ces jours-là, le travail, troisième jour que tu travailles, puis, le vendredi, c'est le jour de la croix. Fait que le Scarottabu qu'on voit là, c'est la croix. Donc, ça fait référence à un truc religieux aussi. Donc, le calendrier, où les jours de la semaine se sont imposés à cause du religieux aussi, sinon il n'en avait pas besoin. Fait que c'est un concept apporté, puis on... même si le dimanche, le concept de dimanche, là, il est appliqué dans un contexte religieux catholique, c'est quelque chose qu'on a eu par des protestants dans... finalement sur la côte, mais ils ont gardé quand même le mot. Puis, évidemment, quand on regarde le calendrier moderne ou les jours de la semaine moderne, ça fait beaucoup plus une référence au 19e, 20e siècle. Donc, la modernité de cette époque-là, parce que ça parle de travail, alors qu'avant, ça ne fait pas du tout référence à ça. C'est ça, c'est le milieu de... En fait, c'est le milieu de l'entité. Ça va être le milieu de ça. Là, évidemment, quand on est confronté, je vous le mets ici, à des animaux, parce qu'il arrive des animaux aussi. Là, c'est des animaux de ferme qu'on peut contacter. Taureau, beurre, vache, veau. On est confronté à une réalité qu'on ne peut pas nécessairement comparer avec quelque chose qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on va reprendre soit... On fait quand même un emploi. Si vous le savez, le taureau, on a Ayamba cause, qu'on dirait en moderne. C'est un taureau. C'est devenu Ayamba tout seul, mais Ayamba, ça fait référence à n'importe quel ongulé. On appelait ça un boc, un ornial mâle, mettons Ayamba. Mais là, on a rajouté cause avec. Donc, on aurait un emprunt à vache. La première fois qu'on a dû voir des vaches, c'était à travers l'anglais, puis il n'y en avait pas juste une parce qu'on a fait l'emprunt du pluriel. Si je voulais le remettre au pluriel, je dirais casac. En moderne, je serais obligé de doubler avec un... Il y a un pluriel en anglais et un pluriel en abenaki. Mais au singulieux, c'est toujours cause. Puis là, on regarde le bœuf, cause, quand même, de nos jours, c'est devenu axon. Puis axon, ça vient de oxon. Ox, il y en avait juste un. Oxon, il y en a deux. Souvent, les animaux sont groupés par groupe. Il y en a un paquet. C'est ça. C'est oxon. Ils ont entendu un dur rare qu'on connait le axon. Ils ont eu leur réponse. Puis là, ce qu'on voit d'intéressant là-dedans, c'est la définition qu'on a donnée. On a au-dessus, Attic. Attic, c'est pas du tout un bœuf. C'est un autonoculé. C'est un caribou. Mais en algonquin. Fait que là, il y avait des problèmes à définir. C'est quoi un bœuf? C'est quoi la faire la plus proche? Bien, nous autres, on va faire un emprunt à vache, en anglais. Puis les autres, ils vont se dire, ah non, on va faire un emprunt à caribou. La faire la plus proche, c'est un caribou. Attic, ça va être un caribou. Donc, on voit qu'il y a différentes variations. Puis là, on a le fameux bœuf sauvage. Ah, il y en avait ici des bœufs. Non, c'est pas un américain d'ici. Qu'est-ce que ça pourrait être le bœuf sauvage, le bœuf sauvage? C'est le bison. Fait que là, on a déjà vu ça un bison. Fait que le bœuf sauvage, c'est cool, c'est resté le même mot. Donc, il y avait une notion nature de bison. Mais ils n'ont pas décidé de prendre ce mot-là parce qu'ils trouvent que c'est trop différent comme espèce. Fait qu'ils ont fait l'emprunt plus tôt. Là, on arrive à la vache, évidemment, ça va être cause, on l'a vu. Puis la vache, ça va être causes. Donc, on voit qu'il y a une construction à l'aide d'un emprunt et d'un diminutif en abédinqui comme suffixe. Ça va être pour le petit. Donc, ça suit ça comme ça. Puis là, on voit que d'autres animaux, les moutons, brebis, chèvres, un bouc. Ben, le mouton, lui, il est isolé, c'est le mouton noir. A sheep, azib. Vous l'avez pas remarqué, celle-là? A sheep, il est seul, il est isolé. Fait qu'on a emprunté, il y avait juste un mouton, c'est le mouton noir, ils l'ont gardé là, il était isolé. Mais le mouton qui est là-dedans, a sheep, ben, c'est la première fois qu'on a vu. Puis la chose intéressante, c'est qu'on va voir que brebis ont gardé quand même a sheep, alors que les autres, on met comme squassum, qui serait pour un féminin. Là, on n'en a pas mis. Est-ce que c'est un oubli? Fort probable. Est-ce que c'était comme ça? On le sait pas. Déjà, c'est un emprunt. Il faut toujours se dire que ces gens-là travaillent évidemment tout seuls, personne ne les révisent, mais ils prennent leur information de différentes sources. Ça, c'est une version au propre. Fait qu'il y a dû avoir un brouillon avant parce que c'est tout en ordre alphabétique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? On le sait pas. Peut-être qu'on peut faire tout le temps aux gens, communiquer avec des gens outre-tombe, essayer de se parler, poser des questions de même, voir si ça sort. Si il n'y a pas de réponse, on sait que ça marche pas, si il y a des réponses excellentes. J'ai une liste de questions pour vous. Il faut s'en sortir. Donc là, si on regarde, à zip, à zip, là, pour la chèvre, on a emprunté Coates, de Goats. Là, on a mis Goats, parce que c'est la chèvre, même si c'est le nom de l'animal, alors que le boucle, on a mis juste Coates. Fait que là, ça vient de Goats aussi, mais on n'a pas fait de distinction. On a mis le féminin là, alors que c'est le nom de l'animal. Donc, il n'y a pas toujours d'uniformité dans ce qui est dit, puis évidemment, ça a fait Coates, puis ça serait Coates aussi, dans ce cas-là. On va retrouver d'autres animaux un peu, là, c'est le porc, là, on a mis cochon, qu'on a mis truie, puis là, on voit un peu, là, c'est un petit peu mieux illustré, parce que là, on a le cochon qui va être Pigs. Pigs, ça vient de Pigs, ça fait qu'il y a encore au pluriel. La truque Pigs Quasum, donc, le féminin. Puis là, on a le porc aussi, Pigs. Puis là, ce qui est intéressant, c'est quand on lit plus loin, puis là, on voit des choses apparaître, puis elles ne sont pas toujours évidentes. Si on lit plus loin, on a la chaire de porc, c'est Pigséa, c'est aussi de la matière de porc. Puis là, on a Salon Warigana, d'une chose salée. Fait que c'est de la viande salée de porc. Puis là, si on regarde, on se dit, OK, c'est une affaire, puis là, Salon, c'est quoi cette affaire-là? Bien, c'est salé. On a fait l'emprunt, pas parce qu'on n'a pas de mot pour sel, c'est vrai, il y a un mot qui existe, mais là, on a fait carrément l'emprunt du français, parce que ce n'est pas quelque chose de traditionnel. Donc, on aurait pu essayer de tourner la France, on serait capable de le faire, pour dire que c'est salé, mais là, on a fait l'emprunt, directement. Puis là, il y a d'autres sortes de porcs, le porc-épic qui a changé de nom, qui est rendu cong, comme Mandawassu est disparu, mais bon. On voit d'autres choses, donc c'est une autre sorte de porc. C'est pas dans la même catégorie, mais il l'a mis en dessous parce que c'est le porc-épic. Il y a une poule, puis la poule dinde, puis le coq dinde, puis l'ouet. Puis là, on est pris avec... Quand on a nom Balra, c'est un oiseau mâle. Là, Aramo, c'est un oiseau femelle de nos jours. Fait que là, qu'est-ce que c'est ça, oiseau mâle, femelle? Ben, un coq et une poule, ils n'ont pas ça. Ce ne sont pas des animaux qui viennent d'ici, ça ne s'est pas rendu. Donc là, ils sont confrontés avec... OK, qu'est-ce qu'il faut dire? Ben, c'est un... La poule, on va l'appeler Aramo, mais on va rajouter le... Pour dire que c'est au féminin, puis lui, on va dire Aramo, puis non Balra. Fait que là, on a comme un mélange des idées. Probablement pas très clair, parce qu'il n'y a probablement pas grand poule dans ce coin-là, peut-être pas souvent dans le bois. Mais ça a souvent causé de la confusion. De là, le fait qu'on a fini par utiliser carrément non Balra, puis Aramo, puis que ça va dépendre du contexte qu'on va pouvoir les croiser. Dans le fond du bois, vous criez non Balra, ce n'est pas un coq. Si vous voyez un coq vraiment, vous êtes obligés d'apporter des précisions pour ça, sinon on ne le saura pas. Mais dans une basse-cour, non Balra, puis Aramo va être ça. Le coq d'Inde que vous connaissez peut-être, qui a donné le mot d'Inde. La d'Inde, le d'Inde, on savait, je viens d'Amérique, mais il est parti en Europe, et on pense qu'il y en ailleurs. Non, non, c'est un amérique indicite, il s'appelait Narama, Narama, et c'est devenu, évidemment, si on regarde Narama, c'est la pôle d'Inde, pour dire le féminin, on a mis Narama, c'est quoi-là. Le modèle ne suit pas tout le temps. Comment tu pourrais définir ça? Comment tu pourrais définir ça? Souvent, on n'a pas les animaux devant soi. On essaie de décrire ça, ça va être ça à peu près, puis de là que ça vira ça. Si on pense avec l'oie, par exemple, parce que là, une oie, il y en a en Europe, il y en a ici, puis là, on fait vraiment référence à quelque chose qui est blanc, ou en Biggillac, qui est le nom moderne, puis ça, c'est l'oie domestique. Donc, on a un oiseau qui a du blanc. Ça pourrait être n'importe quel, non, ça va être spécifique à celui-là. Puis, il y en avait déjà quelque chose de similaire, probablement, ça doit référer à une espèce qui était ici, parce que lui, c'est l'oie domestique, puis l'omptebois, c'est l'oie sauvage, comme l'oie blanche. Donc, il y a vraiment une idée derrière ça qui a été perdue depuis, parce que celle-là est juste associée à l'oie domestique. Puis là, on va voir d'autres animaux plus plaisants. On va aller voir ça. Je les mets. Assos, ça vient de races. Horses. Donc, on a affaire à des emprunts, encore une fois, ici. Pour le cheval, on va faire horses. A horse. Peut-être au masculin, au singulier, au pluriel. Évidemment, ça a devenu hasses, ça a devenu horses. On en prend ça. Un chat, il n'en avait pas ici. C'est diabolique. Si vous allez dans des endroits reculés, il y a des autochtones, on va dire, il n'y a pas des chats, ça c'est diabolique. Il n'en avait pas de ça. Il n'en avait pas ça ici. Il a appelé Puzzois pour représenter cet objet-là. Ça fait cet animal-là. Mais l'animal, en tant que tel, c'est un petit lynx. Parce que ça ressemble. On va dire, ça va être pareil. Mais là, évidemment, rendu au 19ème siècle, probablement qu'elle dirait Puzzois dans une basse-cour, dans ta cour en arrière avec tes poules, peut-être pas, l'enfant qui fait Puzzois sans arrêt, t'es peut-être nerveux un peu que tes poules. Ça fait que là, ça s'est transformé en Minowiss, qui est devenu le petit minou. Donc, c'est minou, comme l'expression petit minou, Minowiss. Ça fait qu'il y a un diminutif en amenaki, puis le chat est là en arrière. Ça, le chien, il en avait. Ça fait que là, c'est almost, il va rester comme ça. Le rôle, c'est intéressant parce qu'il n'est pas d'ici, mais on a mis, on a dit, Wambikosus, qui est un petit rongeur blanc, mais dans ce temps-là, c'était comme si c'était la souris en même temps, la souris blanche. Un petit rongeur blanc, la souris, là, pour différencier, ça finit par être, tu sais, Wambikosus, la grosse petite souris blanche. C'est ce qui est assez bien. Les autres choses qu'on va voir pareilles, puis là, je ne vais pas m'éterniser là-dessus pour qu'on comprenne un peu, c'est quand on est confronté à des choses, il y a des choses qui disent, ah, ça vient d'ici, probablement, du miel, et puis ça, molasses. C'était l'affaire le plus proche de ça, donc on n'était pas au conscient vraiment. Puis même le sucre, ça vient de, c'est Songard, ça vient de Songard, on a fait l'emprunt du sucre, on n'avait pas, on dit, bien, il y en avait du sucre d'érable, probablement, qu'il n'était pas capable de le créer, parce que, là, il y a Mk1 qui est là, qui serait l'eau d'érable qu'on transforme, mais probablement, qu'il n'était pas capable de créer du sucre avec les technologies d'époque, donc, on fait l'emprunt, donc le sucre, c'était un produit, il n'est pas du l'érable, c'est une autre affaire, donc on appelait ça Mk1, mais c'est deux choses bien distinctes. En plus, vous avez bien lu, tantôt, ça allait voir avec Asweminal, ça serait du grain, en fait, des petits fruits pour les chevaux, donc c'est le nom de l'avoine, donc on a fait un emprunt à ça. Puis, l'avoine savage Marloman, là, il y a beaucoup de mélanges. Dans le modèle, on disait Aswemun ou l'avoine, qui vient de l'avoine, donc il y a beaucoup de mélanges, je vais le voir, parce que j'ai du blé après, puis des Galilou appellent ainsi le blé, donc Marloman, va être utilisé ailleurs, dans une autre situation. Du blé, ce qui est extrêmement drôle, parce qu'on va le voir après, English corn, donc c'est un mot de l'anglais, donc de l'anglais, puis aussi il y a Marloman, il y a plusieurs versions, puis là, du blé d'Inde, Scamoun, farine de blé françois, English corn, English corn, pour du blé français, on a quand même gardé le nom en anglais, donc on doit savoir que c'est le même produit, même si on l'appelle autrement, à travers ça, la première fois qu'on en a vu, c'est ça, puis là, si on regarde plus loin, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes à différencier qu'est-ce qui est quoi, puis ça c'est une citation de Gordon Dick, qu'est-ce qu'il dit dans son dictionnaire, c'est Marloman, c'est interprété de plusieurs façons, donc c'est pas clair les grains, puis c'est toutes des choses qui ne viennent pas d'ici, donc il y a du mélange entre qu'est-ce qui est quoi exactement, les gens ne servent pas leurs grains, c'est étonnant pour l'époque, mais ils ne servent pas leurs grains, donc il y a beaucoup de mélange à ce niveau-là. De la même façon que si on regarde pour de l'eau, en fait des alcools, on va faire soit des emprunts à l'anglais, comme pour du cidre, ça serait comme quelque chose qui manche, mais qui vient des petites pommettes, c'est comme ça des petites pommettes, puis là on a mis cidre qui vient de, cidre dans l'anglais, du cidre, la bière là, pas le cercle, l'eau, la boisson, quand on n'est plus. Puis là on voit qu'en Algonquin, ils ont fait l'emprunt de la bière, déjà, mais en moderne, c'est devenu, c'est devenu labial, donc là, puis de l'eau de vie là, ça a resté pareil, c'est accorbé, c'est de l'eau qui t'arrête, donc ça ça a resté pareil à travers le temps, donc il n'y a pas accès à beaucoup de choses, ça nous montre un peu une idée, puis là qu'est-ce qu'il y avait d'autre à boire, des fois on voit qu'ils font des emprunts, des fois non, Marco Barac, Marco Barac, c'est du liquide qui est rouge, fait que c'est ça qu'on n'en avait pas ici, fait qu'on dit, ben c'est quoi, au lieu de dire, pour wine ou je sais pas quoi, qui aurait fait un emprunt, ah de l'eau rouge, puis du vinaigre, même si vin et vinaigre ça sent pas mal, on a fait vinegar, donc on a fait l'emprunt, puis on s'est dirigé avec vinegar par la suite, c'est un emprunt. Là je vais vous montrer le pain un peu, mais je pense qu'on va le sauter, parce qu'il y a un mélange aussi au niveau du pain, le pain traditionnel versus le pain moderne, puis là on a abonne, qui vient de e-bonne, de l'anglais, puis t'as croise de gun, puis là l'amaraque c'est décrit, puis ça vient tout confus tout le temps, croise de gun c'est ce pour être le pain traditionnel, puis abonne c'est le pain de type européen, là c'est tout mélangé, ça reste mélangé à travers le temps, puis on ne sait pas c'est quoi. Fait que là, si on regarde dans les autres définitions, on peut retrouver, ok donc j'ai besoin du pain vraiment, ça va être, on a d'abonne 4, abonne c'est celui qui fait du pain par profession, donc du pain européen, parce que ça n'existe pas traditionnellement, puis dans les sources de pain, on trouve tout le temps croise de gun, donc on suppose que le pain traditionnel, c'est plus croise de gun, puis qu'on demande dans les autres langues, c'est ça qu'on retrouve aussi. Je ne vais pas vous faire trop s'ouvrir, on va regarder des objets en tant que tels, donc si on regarde un butterfield, je ne sais pas c'est quoi, c'est une boussole dans le fond, puis le nom a été emprunté en anglais, compass, dans le cas suivant, pour mettre le même mot boussole, c'était Bykiso-Songan, qui en fait, quelque chose, un sundial, pour mesurer serait, c'est devenu le mot pour une montre, donc ça a beaucoup évolué. Si on regarde bouteille, il n'y en avait pas non plus, donc pas tant il y a, mais ce qu'on a pris en anglais, c'est pour bouteille, pour bouteille, donc on a emprunté, puis évidemment, c'est des objets qu'il n'y avait pas, donc soit font l'emprunt, soit font quelque chose d'une référence avec Tata Egon, donc c'est un objet, alors que l'autre, c'est hammer, il vient de hammer en anglais, puis si on arrive avec un instrument qui est assez intéressant ici, parce que c'est l'instrument, la viole de gamme que jouait le père Aubry, il s'est fait une traduction en Lambacta Egon, et ce mot-là va être utilisé encore et encore et encore, parce que c'est une affaire que tu frappes dessus, c'est ça l'idée, puis on va voir comment l'idée va dégénérer par la suite, parce que là, je vais vous le montrer après, mais bon, pour que je perde trop de temps avec ça, si vous regardez ici, ce qui est intéressant, avec de l'or, de l'argent, on a affaire, de l'or, c'est devenu with and way money, donc de la monnaie jaune, puis à l'origine, c'était Sourian, mais on a quand même fait un emprunt à des vieilles monnaies françaises de La Sol, entre autres, donc on a fait un emprunt à ça, puis on l'a intégré après, fait que des fois, ça apparaît à des places qu'on se doute pas, comme un endroit qui s'appelle Massa Sourian, qui est le nom pour Sorel, la place où il y a beaucoup d'argent, c'est une chose qui est disparue depuis, mais à cette époque-là, ça devait être associé à ça, puis là, si on regarde, l'argent, littéralement, c'est money, donc on a fait l'emprunt, littéralement, puis ensuite, quand on regarde les autres, mettons, si on pense à le bronze, le fer, puis le cuivre, on va retrouver le bronze, ça va être sous-marqué, ça vient de sous-marqué, fait qu'on a fait un emprunt, puis c'est sous-marqué, il nia, c'est-à-dire que c'est une affaire de sous-marqué, qui est un mot en français, puis c'est pour le bronze, le cuivre, c'est le plus traditionnel, ça va être coco-coya, donc une affaire plein de coco, puis ça, c'est le nom pour un chaudron, puis le fer, là, vous le trouverez jamais, ça va être al-nalak, ça serait comme, iron caché dedans, fait qu'il n'y en avait pas de ça, fait qu'il y a soit des emprunts, ou du traditionnel qui va apparaître, mais, c'est pas vraiment ça qu'on va vous montrer, puis là, si on le voit, le fer ici, c'est devenu al-nalag, puis le cuivre a même changé de nom, qui est devenu du métal jaune, puis le al-nalak, iron est caché là-dedans, on le voit plus, puis il faut le savoir pour le trouver comme ça. Donc ça, c'est ce qui se passait au 18ème siècle, le temps a continué à évoluer, le vocabulaire a continué à évoluer, mais on n'a pas beaucoup de traces de ça, parce qu'il n'y a pas tant que ça d'écrit pour des trucs qu'on va se parler souvent quand on va avoir des ouvrages, ça va être souvent relié à des trucs de base, il n'y a pas beaucoup d'idées de modernité. La prochaine fois qu'il y a une grosse vague de modernité pour un tour, ça va être comme dans le 19ème siècle, ou le 20ème siècle, parce que des trains, des outils, des moyens de transport différents, là il va apparaître d'autres vocabulaire, puis évidemment, en quelle mesure on peut le savoir, bien c'est parce qu'il aurait pris des docteurs pour pouvoir le questionner encore, puis ils vont te dire, puis on dit d'où ça vient ce mot-là, ils ne savent pas, ils n'ont aucune idée. mais à une certaine époque, un dénommé Henry Lauren Masta a dit, moi je n'ai rien à faire dans la vie, j'enseignais, j'ai furi ma retraite, qu'est-ce que je vais faire, je vais traduire le dictionnaire Larousse. Fait que là, il s'est mis à traduire le dictionnaire Larousse, mais mettons en 1930. Donc là, on a un portrait, après des années, parce qu'il y en a qui ont fait du vocabulaire entre temps, mais pas tant que ça, là lui il est confronté à la vraie modernité, parce qu'il a un dictionnaire français, puis là il faut qu'il le traduise, il a décidé de le traduire, il ne l'a pas fait au complet, mais il a essayé de le traduire. Ça commence quand même à A, puis ça finit à Z. Fait qu'il est confronté à des affaires comme Zéphir, Yel, etc. Fait que là, il est pris avec une situation où genre, il n'y a pas de mots pour ça, qu'est-ce que je vais faire. Puis là, il va être confronté comme, c'est les jésuites à une autre époque, lui c'est un Abenaki. Fait que par exemple, il va prendre, mettons, un moteur, il va dire, il vient de machine. Fait que ce n'est pas cassé la tête. Des fois il se casse la tête, des fois non. Ça, c'est l'entrée qu'il y avait dans le dictionnaire de la Russe à l'époque, donc on pourrait comparer avec. Puis, évidemment, il va être confronté à d'autres réalités comme le Coran. Puis là, il va dire, Mahomet, le livre de Mahomet. OK, c'est la description du Coran. On dit, est-ce qu'il s'est vraiment inspiré de la Russe? C'est écrit ça avec un cas? Non. On ne sait pas d'où ça sort. C'est encore un mystère un peu. Décortiquer ce document-là aussi, parce que l'autre aussi, l'autre document, c'est pas décortiqué. Ce que je vous montre là, ça prend 300 ans que personne n'a vu ça. Il y a personne qui s'intéresse à ça, puis qui regarde ça, puis qui dit ça, puis les regarde. Fait que vous êtes privilégiés pour ça. Il y a du travail à faire là-dedans. De la même façon que là-dedans. Donc, on ne sait pas c'est quoi sa source exacte, parce que, dans le dictionnaire de la Russe, c'est bien écrit avec un C. Pourquoi il a vu ça dans le cas? Aucune idée. Mais là, il ne s'est pas passé la tête. Il dit, le Coran, c'est quoi ça? Ça va-t-il avec la description? Ben, c'est la loi de Mahomet. Ah, c'est ça, on lit. Je vais finir là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va faire comme les autres aussi. Genre, il y a-tu quelque chose de pareil dans ma langue, dans ma culture? Un pygmée. Là, il faut traduire ça, c'est dans le dictionnaire. Ok, il va dire, une histoire de mousse, pis là, si on peut le voir dans une histoire de mousse, c'est une petite personne des marécages. C'est quelque chose de traditionnel. Ben, ça a l'air pareil, mets ça ensemble, puis ne casse pas la tête. Mot suivant, tu sais. Pis là, il se dit, du Xérais. Ça, c'est comme tout un... du vin qui vient d'Espagne. Fait que là, il va dire, ben, Mako Bagac, c'est du vin. On l'a vu tantôt avec du vin. On va dire, ah, c'est pognon au kick. On va dire qu'il vient de c'est pognon espagnol qui est terre, qui est à la terre de l'Espagnol. Donc, du vin d'Espagne. Ah, ok, c'est tué, pis c'est pas exactement ce que ça disait, mais il s'est adapté face à ça. Fait qu'il est tout le temps en train de passer, ben, soit je fais un mot, soit j'associe à quelque chose, ou je fais une autre définition. Fait que des fois, ça fait des choses extrêmement longues, comme s'en faire à une momie. Une momie, là, la définition qui est là, il a dit, ok, là, faut que je parle d'une momie. Il n'y en a pas. Fait qu'il a dit, Martino Eno, c'est un marde, une bisonnanzique. Quelqu'un a mis du médicament dedans pour, dans son corps, pour pas qu'il devienne user, qu'il se défasse. Fait que c'est comme un genre de description. Ah, ok, ouais, pas horrible. Il est confronté à ça. Il n'y a pas un mot pour représenter ça. Fait qu'il fait des descriptions. Fait que c'est plus, ça sort du cadre de la, de simplement faire des mots, c'est, il décrit. Il n'a pas le choix parce qu'il n'y a rien pour se rattacher. Donc, il est pris avec ça. La même chose pour un musée, là, où on retrouvait des momies avant. Ben, on aurait pu penser, puis c'est ce que j'avais pensé, moi, c'est genre, ben, une momie, à une autre époque, à l'époque faisait ça, les musées avaient toutes des momies. Si tu n'étais pas une momie, tu n'étais pas un musée. Tu n'existais pas. Ce n'était pas quelque chose. Si tu n'étais pas un vrai musée, tu n'as pas une momie. De là qu'il y en a, si on va à McGill, dans leur petit musée Red Pat, il y a des momies. Pourquoi ? Ben, parce que ça serait au 19ème siècle, un musée, ça prend des momies, tu n'as pas de momies, tu n'as pas une musée. Puis là, il s'est dit, ok, ben, on a pensé, ben, il va parler de momies dans son affaire. Non, non, il dit, c'est là que tu vois plein d'affaires extraordinaires. Ok, ben, ouais. Puis ça correspond plus ou moins à la description qui est là. Fait que là, il était pris à s'imaginer lui-même. Donc, il faut qu'il puise dans ses propres ressources. Puis évidemment, lui, c'est un travail individuel. Personne n'a jamais révisé ça. Déjà, on n'a même pas la copie originale. On ne sait pas où. Donc, c'est une copie d'une copie. Donc, on a un peu une idée de ce que c'est. Puis évidemment, ben, les définitions, probablement, s'il avait demandé à des gens autour, probablement qu'il a fait ça tout seul quand il vivait à Ottawa, donc il n'a pas demandé à personne. Un père lui disait, « Attends, allez, on va voir mon mec. Je comprends souvent des animaux sauvages. » Mais non, non, c'est un parc zoologique. Ça, c'est pas un parc parce qu'un parc moderne, ça serait entouré par le pémet. Puis là, où quelqu'un s'amuse. Fait que là, il s'est fait sa propre interprétation en regardant ça. Puis là, les parcs, c'est vrai à une autre époque, il n'y a personne qui allait se promener là. Il y avait souvent des animaux, donc il s'est associé à une définition d'époque pour arriver à faire quelque chose. Puis là, évidemment, il a tout fait ça tout seul. Fait que là, on se dit, ben là, il a sauté beaucoup, beaucoup d'entrées. Des fois, il y en a qui sont surprenants comme ça, il les a faites, il y en a d'autres que non. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas c'est quoi ses choix éditoriaux. Il s'est fait un ouvrage pour la postérité, mais on n'en sait pas plus. Fait que c'est un ouvrage pour lui, juste par lui et pour lui. Mais, plus tard, parce que là, dans le 25e siècle, comme je vous ai dit, la langue est partie, genre il y a plein de docteurs, il n'y en a plus pas en tout. Il a commencé à avoir une idée, genre ouf, ça va mal un peu. pareil, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose. Puis là, on dit, on va commencer à donner des cours. Il y avait Ambroise de Vomsawin, qui avait commencé à donner des cours. Ça n'a pas trop marché, il a donné une session, puis ça a fini. Il est apparu des anthropologues aussi à travers le temps. Ces anthropologues-là n'ont pas poussé beaucoup la question linguistique. Ils l'ont poussé un peu, mais pas tant que ça. Fait que ce qui fait en sorte qu'on n'a pas eu de présence de la part d'Abenaki qui vont créer des gros ouvages ou qui vont participer. Gordon Day, qui a fait deux ouvrages que je recommande plus ou moins, mais bon, Gordon Day, c'est lui. Est-ce qu'il a fait? Il a compilé ce que le monde avait à dire. Donc, Gordon Day, en fait, son dictionnaire est posthume, donc ce n'est pas lui qui l'a fait, mais bon. Gordon Day a compilé des données qui sont retrouvées dans son dictionnaire. Puis là, on a affaire à de la modernité vraiment au XXe siècle. Les automobiles, puis là, on a des descriptions, parce qu'il a pu demander à plusieurs personnes comment vous décrivez la modernité. Donc, un automobile, c'est quoi? Ben, c'est soit un wagon qui est de feu, puis l'auto, ça, ça va être popé ou un X, sinon, une affaire qui avance tout seul. Fait que là, t'as le feu pis l'autre qui avance tout seul, qui est aussi un avion. Fait que c'est assez bizarre. Pis là, on se dit, qu'est-ce qu'il y avait d'autre technologie dans ce sens-là? le train, mais le train, ça va être Cars on Dep. Pis là, Cars, c'est les wagons de train, Cars, qui ont pris de l'anglais, pis Cars on Dep, la tête des Cars. Fait que là, on a des emplois à l'anglais pis des idées modernes, pis de la confusion un peu. Pis là, c'est là que celui-là est intéressant, quand on arrive à la radio. la radio, c'est Lombard Haagen, comme on a vu pour la viol de gamme tantôt. C'est le même mot. Fait que là, c'est passé de la viol de gamme, le violon, le piano, l'orbe, pis la radio. C'est une boîte fait toc toc toc, probablement à cause du son. Il jouait dessus, pis là, une boîte en bois, une autre boîte en bois, ça doit être tout un pareil, toi quelqu'un dedans, on sait pas. Fait que là, Lombard Haagen, ça cogne. Fait que tout ça représente une radio, ce qui est assez intriguant. Pis là, on dit, ben là, as-tu toujours fait de la musique? Ouais. Le mégaphone, mais là, encore là, on voit pour le mégaphone, on est pris avec quelqu'un qui a le nez bouché, un coquillage, un appelant orignal, ou un mégaphone. Tout le même nom. Fait que là, c'est comme, à qui, il a demandé à plusieurs personnes. Ils ont dit, ça peut être ça, 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 ça. Donc, il y a une question de contexte aussi derrière, mais on a pris quelque chose de traditionnel pour l'appliquer. Pis le téléphone, mon préféré, c'est celui qui raconte des histoires. Fait que c'est dans les dernières affaires de modernité qu'on va avoir avec le téléphone parce que là, il y a de moins en moins de gens qui parlent. Fait qu'il y a moins de consensus. Fait qu'il raconte des histoires. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait toute une ligne, peut-être les plus vieux pour le voir, quand il y avait des lignes avec deux ou trois personnes dessus. Un coup, c'est chez vous, deux coups, c'est le voisin, etc. Donc, on était pris avec ça. Et c'est ce que ça représente. Fait que tout le monde se branchait sur la ligne pis écoutait l'information. C'est chez le voisin. Ah là, j'entends plus rien. Il m'a raccroché parce qu'il y a trop de monde sur la ligne. Évidemment, on va avoir, par exemple, la photo aussi. Quelque chose qui est un dessin vite fait. Quelque chose qui est créé de même. Donc, on essaie d'interpréter avec l'écriture quand on voit que ça vient d'être fait. Ça va être sur le point d'être fait. Fait que si c'est une photo, c'est une image qui va apparaître. Donc, on est pris avec une situation comme ça. Pis si on regarde des affaires plus modernes comme un télescope, un avion ou un aéroplane, ben, on a encore du Rockefeller. Là, on va ouvrir ce qu'on en fait pour voir. Pis les autres, qui avancent tout seuls ou qui est avec du feu pis qui volent. Pis évidemment, on va avoir le dernier. La dernière innovation, je pourrais dire, peut-être le dernier mot qui a été créé en Abenaki, par les Abenaki, c'est probablement Sputnik, qui vient de Sputnik, du russe. Donc, ça parle des derniers mots qu'on doit être créés dans les années 50, 60, pis après ça, il n'y a plus de traces. Mais là, évidemment, si on se dit, ben là, la langue a été créée, ben, il n'y a plus vraiment de locuteur. Fait que qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ce qui va arriver, c'est la modernité de type individuel. Pis là, je vais vous montrer la page de Québec solidaire, parce que là, c'est souvent moi qui ai pris à faire de la traduction. Fait que là, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est sur cette page-là, ici. Des fois, on est confronté à... Là, je ne fais pas de la publicité pour cette partie-là, juste parce qu'ils m'ont payé pour faire ça, pis je veux juste vous montrer qu'en fait, ils ont demandé que ça soit toute traduit, leur plateforme de partie toute traduit en Abenaki. Chose que j'ai faite, mais évidemment, vous devez vous rendre compte qu'il doit y avoir bien du vocabulaire là-dedans qui parle de modernité, la hausse des frais, des coûts de santé, les tarifs, l'inflation, nanana. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on est confronté à... Bon, est-ce que je cherche qu'est-ce qui a déjà été dit? Est-ce que... Là, des fois, je vais trouver des fois pas. Fait que là, il y a plusieurs outils qui vont être utilisés. Pis là, je vais vous montrer un peu un exemple de qu'est-ce que j'ai fait. Pis là, évidemment, les traducteurs vont être fâchés, peut-être, de ma façon de procéder, mais mon but était de ne pas me faire poursuivre en cours, premièrement. Parce que là, c'est un texte à valeur politique. Fait que là, ce que je fais, dans le fond, pour être compréhensible, je vais vous montrer un peu des exemples de comment on peut travailler avec de la modernité. Si on remonte un peu. Là, j'ai fait, dans le fond, ce qui est en jaune, c'est le texte officiel. Là, évidemment, souvent, ce qu'on va se produire avec les langues autochtones, c'est, il y a une idée, c'est imagé en français. Fait que là, je vais dire, qu'est-ce qu'elle voulait dire à personne? Fait que je vais scraper tout son volet politique, mettre ça au vidange. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? C'est ça? Ok, c'est correct. Pis là, on est confronté avec des situations où, ils forment une alliance intergénérationnelle redoutable. Fait que là, je vais dire, ben, il y a 4 ans que ces deux-là, ceux qui sont redoutables, ben, ils sont ensemble. Fait que là, ok. Pis là, l'équipe salidaire, ok, ben là, tu fais référence à un parti politique. Fait que là, il faut que je trouve un parti politique, c'est du monde ensemble. On rendic. Pis là, Québec salidaire. Pis là, après ça, je leur explique. Pis là, ce truc-là ici, c'est l'original, la tradition littérale, pis la tradition d'Abenaki. Pourquoi? Parce que c'est un texte de nature quasiment légal. Je dis, là, vous allez mettre votre avocat là-dessus. Ils comprenaient pas. Moi, je vous traduis ça, mais si je vous fais dire des choses que vous voulez pas dire, on sait jamais, il y a peut-être un journaliste quelque part qui pogne un caillot, pis qui a des connaissances, pis qui fouille, pis hey, c'est pas ça que ça dit en français. Je dis, faites-le réviser. Là, ils m'ont dit, ah oui, ah, ok. Ils m'ont dit, ah, c'est magnifique. C'est ça, la réponse officielle. Fait que j'ai dit ça par écrit, fait que je suis correct. Fait que là, je savais que, ben, ils ont dû voir qu'est-ce que ça voulait dire par rapport à ce qui était là. Mais bon. L'adaptation, c'est de faire, de voir qu'est-ce qui existe déjà. Pis là, le mot même pour Québécois, Québécois, ça n'existe pas. Fait que j'essaie de voir qu'est-ce que je peux utiliser, pis là, je leur explique à travers ça. Pis là, on voit plus bas, il y a la fameuse crise climatique. Là, c'est comme, qu'est-ce qui va se passer avec le coût de la vie? Bon. Là, je dis, il n'y a pas de mot d'écrire ça, la crise climatique. Ça n'existe pas. C'est des concepts modernes. Même le concept environnement. Tu vas me dire, ah, environnement, c'est bien autochtone, c'est environnement. Pas de mot pour ça. Puis là, si tu recules, il y a genre cent ans, tu dis environnement en français, le monde, quand t'as regardé, ben, il n'y a rien, là. Je comprends pas. Fait que c'est un concept associé. Fait que là, je dis, ben, ce qui est plus proche de l'environnement, ce serait plus beau gammé que la place où il y a de la broussaille. Fait que c'est pas ça qu'ils veulent. Là, c'est la crise climatique. Ben, c'est de la météo. Là, le monde dirait, c'est une aberration. C'est pas la météo, c'est d'autres choses. Ouais, mais c'est là la limitation. Pis là, c'est toujours, c'est-à-dire, c'est moi, c'est pas ma langue maternelle. Faut que je travaille avec qu'est-ce que je vois ailleurs, comment qu'ils ont décrit des situations. Mais là, c'est un cas où ça pourrait être mal interprété. Là, je suis comme rendu un climato-sceptique ou je sais pas quoi, là. C'est ça que je voulais qu'ils regardent, pis ils ont dit, c'est bien beau. Fait qu'ils comprenaient pas ce qui se passait, mais bon. Dans la situation, c'est la météo qui change. pis là, faut faire de quoi contre ça. Pis là, la hausse vertigineuse du coût de la vie, ben, tout ce que je suis obligé de dire, c'est, ben, on va essayer de, on va essayer de protéger les familles contre qui vivent misérablement. La crise du logement, ben, on va trouver des maisons, là, pour racheter des maisons. Fait que là, c'est tout le temps une adaptation continuelle à qu'est-ce qui, ben là, le système de santé, ben là, on va essayer de faire différent. C'est ça que j'essaie de dire, on va essayer de faire différent avec des hôpitaux, pis prendre soin des gens chez eux. Pis c'est l'accès aux soins de proximité. Bon, c'est à peu près le même qu'on va dire. Probablement, quelqu'un pourrait penser, ça va dans l'autre, t'aurais dû dire, ta 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 ta. Oui, mais faut que je trouve comment le tourner pis le dire, là, t'sais, j'ai essayé le plus possible de ne pas faire d'emprunt. Mon interprétation de la chose pourrait être repris par une autre personne disait, t'aurais dû dire ça autrement, t'aurais dû dire ça autrement, t'aurais dû dire ça autrement. Oui, mais là, avec qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je peux trouver, les comparatifs, il faudrait être capable de pas émettre une idée qui est hors contexte au niveau culturel, pis au niveau du concept en tant que tel. Fait que c'est, t'sais, bâtir un pays pis tout le monde, même avec les peuples autochtones, l'expression peuples autochtones n'existe même pas. Fait qu'il faut que je les nomme en tant que tel, les nations. Je ne vais pas tous les nommer. Fait que là, je vais prendre l'idée d'être humain, pis que c'est les autochtones, c'est ça. Donc, toujours confronté à ça, que là, je peux aller des pages, des pages, des pages, regarder plus souffrantes que d'autres, freiner la hausse du coût de la vie. Bon, pis là, évidemment, l'objectif là-dedans, c'est comme d'essayer d'identifier parce qu'ils veulent se vanter un peu de ça. Une équipe dans laquelle les communautés autochtones sont aussi présentes, c'est jamais vu au Québec, ben là, c'est jamais vu, c'est toujours les premiers d'abord, mais c'est vraiment vrai, ça, je le sais pas, mais j'ai mis une opinion à travers ça. Pis là, c'est une suite, je pourrais continuer même encore, mais c'est pour vous montrer, ben, tu sais, construire le Québec, les autochtones, ben, les amis qui aiment le territoire, bon, la question de territoire, souvent, les gens disent, ah, le territoire autochtones, ça a pas de nom, là, c'est comme le territoire. Fait que là, mettons, OK, c'est la terre, mais le territoire, ça peut être ton champ chez vous, ça peut être dans ta cour, ça peut être une ferme. Fait qu'il y a pas de territoire en tant que tel, il y a pas de nom pour le territoire. Fait que là, souvent, ça, ça a fait des chocs. Pis là, on a un exemple de l'exploitation des ressources naturelles. Ben, qu'est-ce que je vais dire? Ben, région sauvage. J'ai été obligé de tourner vers Pizoué-Gammec. Je peux pas dire, l'idée s'exprime pas vraiment. Donc, il faut tourner tout le temps ça de différentes façons. Pis là, il y en a des plus faciles que d'autres, il y en a des pires. Même l'idée des pensionnats, pas de mots pour ça. Fait que là, faut que je dise que c'est l'école autochtone. Mais tu sais, c'est-tu vraiment ça? Est-ce que je sors trop de l'idée? C'est comme moi, c'était pour eux autres, mais c'est pas leur école. Fait que c'est... Fait que c'est toutes des idées comme ça qui viennent intervenir pis qui vont être compliquées. Tous les concepts sont prisonniers des concepts. Je ferais pas de la liste là, mais il y en a d'autres pires que ceux-là. Mais bon. Les choix écologiques, ben, choisissons la région sauvage. Si je te dise de plus, c'est ça. C'est ça. Un choix écologique, ben, ça existe pas. Je sais pas ce que je peux te dire. C'est juste la vie normale. Fait que... On est en 2022, nan, 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 le Paris, les transports en commun, ils ont... On va transporter les gens, on va voir où ils veulent aller, on sait pas. Ah, ça, la hausse des températures, ben, là, j'ai dit, il va faire chaud si t'es pas un rang. Ben, il y a pas d'autre idée, c'est ça. Fais chaud si t'es pas un rang. Pis là, je dis, ben là, pourquoi tu dis ça? Ben, c'est une expression qui existe, mais ça, c'est Sac-Pont-Lompson, c'est, ils vendent, ça fait peur. Quand ils vendent bien, bien, bien fort, comme un ouragan, là, Sac-Pont-Lompson, ils vendent, ça fait peur. Ben, ben, on prend une petite idée là, pis ça va être de même. C'est pas grand choix. Là, les entreprises multinationales polluantes, ben, ils travaillent, ils travaillent en opposition, pis ils sont sales. Les places, les lieux de travail, ils sont sales, mais c'est pas ça l'idée, mais c'est le plus bon qu'on peut aller. Le carboneur, c'est la même affaire. On va nettoyer. On va nettoyer. Fait que c'est ça, avec ça qu'il faut travailler. Fait que là, je peux continuer à l'infini avec ça. Je vais pas vous faire souffrir plus que ça, là. On a assez dit, mais bon, voyez un peu l'idée. Donc, c'est avec ça qu'on est confrontés, pis c'est ça le problème dans la traduction. C'est que, au final, là, je suis pris un peu comme Henry Lauren Masta, un peu à travailler de ça, parce qu'il y a plus personne qui est capable de fonctionner dans la langue, pis qui va être assez bon pour faire ça. Deux, trois personnes, il faut qu'il y ait le temps, il faut que ça leur tente. Moi, des jours de voir, ça me tentait pas de temps, mais bon, vous comprenez un peu l'idée qu'il faut mettre. Là, je l'ai fait parler en plus, c'est bien bon. Fait que là, c'est la première fois qu'ils s'expriment en Abenaki, Gabriel, pis Manon, là. Bon. L'idée derrière, c'est comme bien, des soins santé mentale. C'est une suite d'idées sans arrêt. Ça m'a pris une semaine à traduire ça, parce que c'est tellement long de trouver l'idée, pis pas trop sortir du cadre, pis regarder qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui est semblable, qu'est-ce que je pourrais copier, pis reprendre. C'est ça qui est très long, exactement. Pis là, je suis comme dans, comme Henry Lauren Masta, je suis pogné tout seul pour faire ça. Donc, c'est les défis qui se placent au 21ème siècle. C'est probablement que l'esprit de la tradition que je fais ne respecte probablement pas l'esprit de la langue Abenaki, de la pensée Abenaki, c'est parce que c'est pas ma pensée Abenaki. Je suis le plus proche que je suis m'approché, c'est ça. Mais en gros, ce que je voulais vous montrer, c'est que la modernité c'est extrêmement difficile, il y a pas de mots pour l'ordinateur. Il faut les créer, mais quand tu les crées, c'est parce que c'est toi avec ta conception du monde qui crée quelque chose, c'est pas ma langue, c'est pas ma culture. Si je crée quelque chose, ça ne représentera pas la façon qu'il l'aurait vu. C'est un peu ça le défi que je pourrais dire face à la modernité.